Générique A la une ce soir du très haut débit internet à Cayenne, une convention a été signée ce matin par la ville EDF et l'opérateur Guyacom. Depuis ce matin, la fibre optique fait ainsi son entrée via le réseau électrique aérien, le point à suivre. Les étudiants s'impliquent contre l'insécurité routière, ils ont tenu une matinée de sensibilisation à l'attention de leurs camarades, manifestation animée par les pompiers de Cayenne. Enfin, trois mois pour trouver un emploi, c'est le défi lancé par l'association OCA, une quinzaine de demandeurs, un laps de temps durant lequel ils devront vendre leur qualité à de possibles recruteurs, reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Très haut débit internet sur la capitale, c'est l'objectif de la convention signée ce matin par la commune EDF et Guyacom. La fibre optique fait ainsi son entrée dans les foyers Cayenne via le réseau électrique aérien, méthode visant à toucher un maximum de logements. Une quarantaine de kilomètres de fibres sont déjà déployés. Aïeudé-Ligerma. Deux façons de travailler, c'est-à-dire que nous faisons une dorsale, ce qu'on appelle le backbone en anglais. Donc ça c'est du souterrain, on longe les artères principales de la ville avec une fibre optique souterraine. Et ensuite, lorsqu'on a la possibilité de travailler sur les supports EDF, ça nous permet de faire des économies. Des économies pour l'installateur, mais aussi pour le client final. Jumêler la fibre optique aux lignes électriques de basse tension est une technique de déploiement moins coûteuse et plus rapide que l'enfouissement. Et surtout, ça représente quand même moins de nuisances. Parce qu'imaginez que dans une ville telle que Cayenne, avec la circulation à proximité des écoles et collèges, et que si on devait intervenir en enfouissement, ça serait un peu plus gênant. Depuis 2013, Guiacom a engagé le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonnée. Après la carapa en novembre dernier, c'est au tour des Cayennais de bénéficier du réseau à très haut débit. En priorité, nous allons intervenir et nous devons intervenir sur l'Azac Hibiscus. Ensuite, sur la ville de Cayenne, on interviendra là où la demande sera la plus importante, bien entendu. Et on essaie d'être à l'écoute au maximum des usagers. Ce matin, la signature de la convention entre l'opérateur, la mairie de Cayenne et EDF permettra d'accélérer le déploiement de la fibre optique via les lignes électriques aériennes mises à disposition par EDF. C'est notamment une convention de mise à disposition des supports, donc des supports des réseaux d'électricité, de ta sorte à créer des infrastructures de fibre qui vont aller jusqu'au client. Donc c'est notre contribution au développement numérique du territoire, au moins une de nos contributions. Une quarantaine de kilomètres de fibre optique ont été installés pour l'heure. Le déploiement se poursuit jusqu'en fin d'année. Déjà 13 morts sur nos routes depuis le début de l'année, un chiffre en constante progression. Et un constat qui a poussé les élèves de l'IUT de Kourou à se mobiliser. Ils ont animé toute une matinée de sensibilisation à la sécurité routière au campus de Troubiran ce matin. Une opération adressée aux autres étudiants de l'université et à laquelle les pompiers de Cayenne ont participé. Jonathan Lariot. Les sapeurs-pompiers de Cayenne en service à l'université de Guyane ce matin. Un jeune homme en scooter, heurté par une voiture, est à terre et le conducteur est inconscient. Arrivé vite sur place, ils interviennent rapidement. Une scène qui aurait été assez inquiétante s'il s'agissait là de la réalité. En face, des étudiants de l'université observent et apprennent les quelques jets de premiers secours à faire en cas d'accident. On devrait déjà connaître le minimum au niveau des actions à faire en cas de problème, en cas d'accident. Donc déjà savoir qui appeler et savoir faire effectivement les gestes appropriés en attente des secours. N'importe qui peut se sentir concerné et être confronté à ce genre de situation-là en fait. Tout le monde devrait suivre en fait une formation, non seulement de sensibilisation, mais acquérir et obtenir une attestation de premier son en fait. C'est quelque chose qui est croissant en Guyane, il y a de plus en plus d'accidents. Les jeunes font de moins en moins d'attention, portent de moins en moins de casques, roulent de plus en plus vite, consomment de plus en plus d'alcool, de stupéfiants. Je pense que si on sensibilise les jeunes plus tôt et qu'on leur montre à quel point ça peut être violent, ça pourrait peut-être changer la donne. Ce matin, plusieurs interventions ont été mises en place, toutes avec un objectif commun, sensibiliser les jeunes étudiants à la sécurité routière. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les institutions, mais les élèves eux-mêmes qui sont à l'origine de cette manifestation. On choisit de faire cette manifestation afin de sensibiliser les jeunes sur les risques de la conduite, qui sont notamment liés à l'alcool, la vitesse. Bien souvent, ils viennent d'avoir leur permis et je pense que c'est vraiment le bon moment pour les sensibiliser, même s'ils ont les cours à l'auto-école. Le fait que ça soit sur le campus, ça donne aussi un autre aspect, une autre vision. Avec déjà plus de 152 accidents de la circulation pour cette année 2016, cette initiative est bien accueillie par des jeunes présents en masse durant ces quelques heures. Mais attention, personne n'est à l'abri d'une sortie de route. De fortes perturbations sont à prévoir dans tout le département demain. Une mobilisation massive de plusieurs syndicats est prévue donc contre le passage en force du gouvernement sur la loi travail. Mais la protestation s'élargit également au combat des enseignants pour le passage de tous les collèges de Guyane en REP+. Plusieurs syndicats ont annoncé leur mobilisation. C'est le cas de l'Union des travailleurs guyanais. On écoute le secrétaire général au micro de Mia Pierre. On est là depuis 6h ce matin, mais c'est pour rappeler à la journée d'action qu'on organise demain. Contre la loi travail, qui est une loi scélérate, qui est une loi antidémocratique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sondages montrent que plus de 75% de la population est contre cette loi. 90% des gens sont contre l'utilisation du 49.3 pour faire passer cette loi. Malgré ça, le gouvernement Hollands-Valls passe en force et ne tient pas compte de la vie de la population. Le gouvernement ne cherche plus à discuter. Si nous suivons les propos du président de la République française d'hier, il a dit clairement qu'il ne tiendra pas compte de la vie de la rue. Sa loi sera adoptée, elle va être appliquée. Donc nous, nous allons nous battre dans tous les cas. Et nous voyons qu'un peu partout, les gens se battent, s'organisent, se mobilisent pour faire reculer le gouvernement. Les travailleurs ont été capables de le faire à d'autres moments. Je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas capable. On ne sera pas encore capable aujourd'hui. Demain matin, le rendez-vous, c'est devant la centrale à partir de 9h. Mais nous allons déposer des préavis de grève dans les collectivités où nous sommes implantés. Il y a un préavis de grève qui couvre toute la France également. Et je pense que les travailleurs sauront se mobiliser dans leurs entreprises et viendront à partir de 9h devant l'UTG pour que nous organisions l'action ensemble. Et notez que le corps enseignant du groupe scolaire de Stoupan annonce d'orze et déjà porte-close demain. La population est donc invitée à prendre ses précautions quant aux possibles perturbations. A ce propos, justement, nous recevons ce soir le secrétaire général du syndicat SEUNSA qui lance aussi un appel à la mobilisation. Demain, Didier Dorlipot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on l'a vu, on en a largement parlé. L'ancien recteur Philippe Lacombe l'avait pourtant annoncé. Eh bien, la Guyane ne sera finalement pas entièrement placée en réseau d'éducation prioritaire, renforcée à la prochaine rentrée. On en parle depuis hier. La carte scolaire établie par le gouvernement prévoyait le passage de 18 collèges en REP+, et 10 en REP en 2015. Qu'est-ce qui pose problème ? À qui la faute pour cette nouvelle annonce ? Alors, à qui la faute ? En ce qui nous concerne, c'est tout simplement le rectorat qui doit tout gérer. C'est vrai qu'il reçoit l'aval du ministère. Donc pour nous, c'est acté. Je vous ai ramené ici le compte-rendu des deux CTA du 14 mars et du 4 février pour le 1er et le 2er degré. On a aussi la déclaration liminaire du DASEN qui commence bien. La décision de classer une académie entière en éducation prioritaire renforcée, donc c'est dit dans les instances, nous on prépare notre rentrée. On vote effectivement pour ces cartes scolaires. Je vous ai même ramené un document de travail où là-dessus, on y voit bien, liste des établissements au titre du dispositif REP+. Et nous ne sommes pas sur les 18 collèges, nous en sommes à 31. C'est-à-dire la totalité des collèges. Donc la totalité. Et avec l'exception d'Auguste Dédé pour effectivement une application du dispositif sans la classification officielle. Donc aujourd'hui, on nous dit non. Non pas avec une communication officielle, tout simplement par des bruits de couloir, on arrive à le savoir. Donc pour nous, c'est un manque de respect. Manque de respect vis-à-vis du personnel, manque de respect de la parole donnée, manque de respect vis-à-vis des familles. Et lorsqu'on fait le constat qu'il y a un certain nombre d'indicateurs en Guyane qui ne vont pas, qu'il y a des dispositifs nationaux qui existent. C'est-à-dire que lorsque vous avez un rattrapage à opérer, vous avez des moyens supplémentaires, qu'ils soient humains ou matériels. Et quand on vous dit que pour votre académie, ça ne sera pas le cas, vraiment, c'est se moquer du monde. Alors le recteur Youssoufi Touré semble lui dire que ça n'est pas tout à fait, ça n'était pas prévu comme cela. Et qu'aucun document officiel ne confirme le passage de tous les collèges guyanais en zone prioritaire renforcée. Pour lui, c'est plutôt un malentendu. C'est surtout de la maladresse de sa part. Parce qu'il essaie de rattraper la situation tout simplement parce qu'il est sous sa casquette de recteur, ça on peut le comprendre. Mais en le faisant, il est en train de mépriser toute la population guyanaise. Et ça non plus, on ne pourra pas l'accepter. Alors d'ores et déjà, nous avons pris le contact avec un certain nombre de parlementaires. Nous avons entendu aussi le président de la CTG qui semble être sensibilisé par rapport à la situation. Donc il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ce mépris, il faut qu'il prenne fin. Et il ne faut pas que le recteur de Guyane jette de l'huile sur le feu. Parce que le feu, je ne veux pas dire qu'il en aura. Parce que nous avons prévu une mobilisation le mardi 24. Nous étions également en réunion intersyndicale ce matin avec la FSU, Sud Éducation. Nous savons que le STG est prêt à nous suivre également. Le SGEN aussi fait des sorties dans ce sens. Donc ça veut dire qu'il y aura une mobilisation. forte, qui va commencer dès demain. L'une salle n'y sera pas forcément. Mais en tout cas, qui s'organise pour la semaine prochaine. Et je peux vous dire aussi que nos émanations nationales sont très sensibles par rapport à ce qui se passe. Ils se rapprochent du ministère pour nous donner effectivement les retours par rapport à cette situation. Concrètement, un petit peu dans le détail, un classement en REP+, ça sous-entend bien sûr plus de moyens matériels, mais surtout plus de moyens humains. Une réorganisation aussi du travail pour les enseignants comme pour les élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à accueillir ce nouveau processus finalement ? On y travaille. Lorsque vous êtes en instance, notamment le CTA, vous préparez la rentrée de septembre 2016. Nous sommes au mois de mai. C'est vrai que nous sommes à un mois et demi à peu près de la sortie. Il y a la formation des formateurs REP+. Vous avez également les équipes pédagogiques qui se réunissent pour préparer cette rentrée. Il y a de la concertation avec les familles. Il y a de la concertation également puisqu'il faudra travailler autrement pour prendre en charge la difficulté, la grande difficulté scolaire. Et vous voyez que les professionnels sont en ordre de marche depuis belle lurette. Parfois même, il n'y a pas de remplacement qui sont opérés. Les collègues acceptent ces conditions de travail puisqu'ils mettent en place des projets de réseau. Ce travail est opéré. Nous avions normalement une audience prévue mardi pour les coordonnateurs de réseau parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Nous en avons fait remonter un certain nombre. Donc vous voyez bien que tout le monde était engagé là-dedans. Je vous ai parlé des votes en ce sens. Et donc c'est bel et bien là un coup d'arrêt par rapport à cette volonté académique pour pouvoir aller de l'avant. Quand même une question aujourd'hui sur les 18 établissements qui sont déjà passés à la rentrée 2015, en tout cas officiellement en REP+. Est-ce qu'on est suffisamment avancés sur ce processus de REP+. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont satisfaits du programme ? Alors, il y a des phases d'ajustement. On nous parle du temps administratif justement. Parce que même au niveau de l'encadrement, ça pose problème. Parce que nous sommes sur un dispositif nouveau. Il y a des ambitions qui sont affichées. Donc on avait même affiché… Plus de professeurs, pardon de vous couper la parole, mais est-ce qu'on a justement plus de professeurs déjà sur ces 18 établissements ? Alors plus de professeurs, effectivement, c'était prévu par la CTA. Mais de toutes les façons, vous savez très bien qu'avec notamment les heures supplémentaires, qui ont possibilité de s'organiser de la sorte. Puisque effectivement, nous avons l'ambition et cette ambition a été affichée par l'ensemble des personnels. Alors nous n'étions pas focalisés sur les 18 établissements REP+, puisque je vous l'ai dit, c'est un dispositif nouveau, mais davantage sur les 9 autres, on va le dire ainsi, de manière à ce que l'académie aille de l'avant. Alors cela quand même prévoit donc une indemnité supplémentaire pour les enseignants. C'est un point qui est évoqué dans les discussions. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement pour ça que le combat est mené aujourd'hui ? Alors le combat est mené pour ça, aujourd'hui, le dire ainsi, c'est un peu indécent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que la difficulté scolaire, la prise en charge de cette difficulté scolaire, les collègues nous disent qu'ils ont normalement 108 heures de travail administratif, mais ils sont bien au-delà depuis un moment, alors qu'ils préparent la carte scolaire pour la rentrée de septembre 2016. Donc vous voyez bien qu'à l'origine, ce n'est pas pour cela, tout simplement parce qu'on le prévoit, le dispositif national le prévoit, parce qu'il faut aussi être attractif aujourd'hui. Sans ce dispositif, même dans les académies de l'Hexagone, il n'y a pas forcément de volonté d'y aller. Mais à partir du moment où vous donnez les moyens de vos ambitions, les professionnels s'y engagent. Aujourd'hui, on ne peut pas leur reprocher. Ce qu'on reproche véritablement, que ce soit au ministère ou au rectorat, c'est d'avoir mis en place un dispositif, d'avoir mis en place un centre de concertation, d'avoir été en instance, d'avoir voté. Et aujourd'hui, on essaie de nous berner, en nous disant que ça n'a jamais été ce qui avait été prétendu. Autre point assez rapidement, certains professionnels craignent quand même une stigmatisation de la Guyane, si elle passe en REP+. Quel est votre point de vue là-dessus ? La stigmatisation de la Guyane, c'est quand on en parle, et puis qu'on dit tout simplement que les indicateurs sont au rouge, qu'on accueille des enfants non francophones, qu'à un moment donné, nous avons un pourcentage de réussite au bac qui n'est pas satisfaisant. Donc quand on fait ce constat et qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément non plus suffisamment de construction scolaire, qu'il n'y a pas aussi le matériel qui va avec, quand on prend un dispositif qui existe, qu'on n'a pas inventé pour la Guyane, mais simplement qu'on ramène à la Guyane parce que la Guyane en a besoin, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas nous pointer du doigt tout simplement parce qu'on rentre dans un cadre qui est prévu nationalement. – Dernier point alors justement sur la mobilisation de demain, qu'est-ce que le syndicat SEUNSA compte faire ? – Alors la mobilisation pour le SEUNSA, c'est pour mardi 24. Je vous dis qu'il y a le temps de la préparation et ensuite le temps de l'action. Nous avons contacté les parlementaires, nous avons aussi ce travail qui est opéré au niveau national, de façon à se rapprocher du ministère, pour avoir aussi le pourquoi, pourquoi, est-ce que c'est pour des raisons budgétaires ou pas. Et puis finalement, si on n'arrive pas à avoir gain de cause d'ici mardi 24, l'ensemble de la profession sera dans la rue. – Merci beaucoup Didier Dorlipo d'avoir été avec nous ce soir. Dans l'actualité également, l'association Le Relais des Emplois de la Famille, basée à Kourou, a lancé aujourd'hui un défi à des demandeurs d'emploi, un dispositif pour permettre aux professionnels des services à la personne de trouver du travail. Pendant trois mois, les candidats vont devoir se déplacer à la rencontre de possibles recruteurs et vendre leurs compétences. Xavier-Paul Pelletier. – Être concurrentiel sur un marché du travail saturé, c'est le choix qu'a fait une vingtaine de courrouciennes en choisissant de se former durant huit mois au métier de la famille. Désormais certifiée, la collectivité ouvre pour elle du mois de mai au mois de septembre le Relais, un dispositif pour leur permettre de valoriser leurs atouts en entretien. – L'idée du Relais, c'est de poursuivre l'accompagnement au-delà de la formation, parce que parfois les personnes en ont besoin, mais c'est surtout pour maximiser ces chances d'insertion et que vraiment l'accompagnement que nous leur avons porté pendant tous ces mois soit source d'émancipation sociale, professionnelle, qu'elles parviennent à une indépendance, une autonomie. Et ça, pour elles, c'est un challenge et c'est important pour nous de le valoriser. C'est ce dont nous sommes chargés. Elles peuvent faire des cartes de visite, elles ont identifié leur zone d'emploi, donc elles vont démarcher dans leur zone d'emploi, elles vont répondre à des annonces qui seront passées, afin aussi de garder cette dynamique en dehors du Relais. – Beaucoup de ces jeunes femmes n'ont jamais eu de véritable contrat de travail. Leur formation leur permet désormais de défendre leurs intérêts auprès des employeurs, mais aussi de conseiller ces derniers. – Ils ont me demandé la sécurité, les repas équilibrés, la garde. C'était ça, auprès des personnes âgées, dans leur lieu de vie. Cette formation-là, c'était plutôt pour garder les personnes âgées dans leur lieu de vie, pour qu'elles restent dans leur environnement. – J'étais dans un milieu sans travail. Je suis restée chez moi, ça fait plusieurs années, assise. Donc quand j'ai entendu parler de la formation, je me suis informée pour pouvoir intégrer la formation. Donc j'ai été admise en passant un test. Je suis professionnelle, je serai à prendre en charge des enfants. Je connais le milieu de mon métier. Et pourquoi moi ? Parce que maintenant je me suis intégrée dans un dispositif de Relais à l'emploi, de la famille, et je souhaite ressortir ici avec un travail. Je me suis intégrée ici pour trouver un travail et ressortir avec un contrat signé. – Financée par la collectivité à hauteur de 34 000 euros, le dispositif devrait prochainement s'étendre à d'autres communes. – Je suis vraiment fière du groupe, parce qu'ils sont vraiment motivés. L'insertion des bénéficiaires, c'est notre bannière. Donc on peut les aider, s'ils sont motivés à s'insérer. On travaille en collaboration avec les différents partenaires, comme au cas qui a été retenu sur le marché et qu'on travaille depuis longtemps avec eux. On est satisfaits de leurs prestations. On souhaite continuer. Et la collectivité territoriale est là pour insérer les gens. Tant qu'on est motivé, on avance. – Si vous êtes sur Kourou, en recherche de prestataires pour les métiers de la famille, vous pouvez vous rendre tous les mercredis après-midi au centre de formation, où les jeunes diplômés vous y attendent. – Restez avec nous dans quelques instants. Nous nous intéresserons à la nécessité pour les bénéficiaires de la CAF de se déclarer au fisc, quel que soit leur revenu. Et puis, la Guyane est invitée à participer aux Jeux des îles cette année. 20 de nos jeunes sportifs sont donc attendus aux îles Baleares du 24 au 29 mai. Mais avant cela, n'oubliez pas, il vous reste jusqu'à minuit pour déposer votre déclaration des revenus 2015, papier au centre des impôts jusqu'au 7 juin, si vous optez pour la télédéclaration. Un geste citoyen, évidemment, obligatoire, auquel les bénéficiaires de la CAF n'échappent pas non plus, même ceux qui n'ont pas eu de revenus. Précision bien méritée avec Nathalie Dynane et Patrick Curie. – Je n'ai pas de revenus, je suis allocataire, je n'ai pas besoin de faire de déclaration d'impôt, c'est faux. Pour calculer les droits aux prestations de toute l'année 2017, la Caisse d'allocations familiales doit récupérer les informations des ressources 2015, déclarées en 2016. – Leurs revenus vont permettre surtout de calculer leurs droits aux prestations familiales sur toute l'année 2017. Donc il faut savoir que si la CAF n'a pas pu récupérer ces informations à temps, les droits ne seront pas calculés en janvier 2017. Donc l'allocataire restera, jusqu'à ce qu'on régularise bien sûr son dossier, peut rester sans ses prestations. – Avant 2008, la CAF devait interroger chaque allocataire. Aujourd'hui, avec la simplification des démarches administratives, la CAF récupère auprès de la Direction générale des finances publiques toutes les informations, revenus non salariés, allocations chômage, indemnités journalières de sécurité sociale, pensions, etc. Même si vous n'avez aucune ressource, vous devez remplir le formulaire papier à déposer ce soir avant minuit ou à remplir en ligne au plus tard le 7 juin. En quelques clics, en 5 minutes d'un ordinateur ou à partir d'un smartphone, c'est plié. – Avoir comme information zéro euro est plus important, ça déclenche le paiement des prestations, que ne pas avoir d'informations du tout. Donc il faut vraiment que nos allocataires, notamment les jeunes ou les inactifs, donc qui sont sans revenus, il faut vraiment qu'ils fassent cette déclaration auprès des impôts. – Petite précision, les bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés ne doivent pas déclarer leurs prestations, ce n'est pas un revenu. Sur les 114 000 allocataires, les non-déclarants sont encore trop nombreux, mais pas de déclaration, pas de prestations. – On poursuit avec les résultats du concours national de surveillants pénitentiaires, publié vendredi dernier. Sur 550 hommes participants, 13 Guyanais ont été retenus, 11 sur une liste complémentaire. Et chez les femmes, en revanche, aucune Guyanaise n'est sélectionnée, mais pour les admis, toutefois, tout n'est pas joué. On écoute à ce propos les précisions du représentant syndical de l'UFAP, au micro de Xavier-Paul Lepétier. – Il faut savoir que le concours se décompose en trois parties, particulièrement, une partie écrite, si on a la chance d'être reçu, et une particularité, l'oral, qui est aussi scindée à une partie psychologique, où on a un entretien avec un psychologue qui essaie de déterminer quelle est la solidité de tout chacun, à travailler en équipe, à être suffisamment fort, puisque c'est un métier assez stressant, puisqu'on travaille sur de l'humain, et si on n'est pas des tendances suicidaires, ou une faiblesse morale, mentale, psychologique, ce n'est pas comme dans les films américains, où les choses sont scindées, il y a un circuit pour les détenus, un circuit pour les agents. La pénitentiaire française, vous êtes noyé, pratiquement, de la croix de promenade, au contact de tous les détenus. En sport, à présent, c'est une exception dont bénéficie la Guyane. Elle est invitée à participer aux Jeux des îles, compétition multisport qui se tient cette année aux îles Balear, à Malorca, plus exactement. Du 24 au 29 mai, 22 territoires insulaires vont se rencontrer, et chez nous, 20 jeunes de 13 à 19 ans ont été choisis pour le voyage. Une première dont nos sportifs se réjouissent, bien entendu, mis à pierre. Ils sont âgés de 13 à 17 ans, leur sport, le rugby ou l'athlétisme. Ces jeunes sportifs s'apprêtent à quitter la Guyane pour rejoindre les îles Balear, afin de disputer les Jeux des îles. C'est la première fois que la Guyane est invitée à y participer, l'occasion de découvrir la manifestation, faire de nouvelles rencontres sportives, une compétition de plus pour les Guyanais. Une ouverture pour les jeunes de Guyane qui puissent pouvoir rencontrer d'autres personnes sur deux plans. D'abord, sur le plan de la compétition, pour pouvoir avoir des références de compétition. Ensuite, sur le plan de rencontres humaines. Et c'est ce deuxième plan qui m'intéresse beaucoup, dans la mesure où c'est quand même cette nationalité qui se rencontre autour de 27 îles. Toutes les disciplines membres du Gros Guy étaient invitées à participer aux Jeux des îles. Cependant, six ligues ont postulé. Mais des Jeux comme le badminton et les échecs ont été écartés, car il manquait de compétiteurs. D'autres ligues, pour des raisons financières. Les deux disciplines retenues partent avec l'espoir de revenir avec de bons résultats. J'espère faire un bon résultat. Comme on dirait, coup d'air, la cesse de participer. Mais si on peut revenir avec un trophée, ce sera toujours ça de gagner. Le fait, c'est fait pour mettre ce sport en avant. Le président du comité a tenu le chemin justement à ce qu'on participe à ces Jeux. Tout ça pour promouvoir effectivement le rugby en Guyane. Chacun, bien sûr, part pour un objectif personnel, puisque les athlètes ont, au mois de juillet, les championnats de France, de leur catégorie. Et donc, pour eux, c'est une compétition de plus qui va leur permettre de se préparer pour ces différents championnats et voir pourquoi pas intégrer les équipes de France, pourquoi pas faire une très belle performance pour pouvoir être qualifié au championnat d'Europe cette année, championnat d'Europe cadet. Donc, c'est une compétition à prendre très au sérieux, parce que pour eux, c'est une confrontation avec des jeunes de leur âge, d'autres pays, et donc pour voir un petit peu leur niveau et leur valeur au niveau sportif. N'étant pas une île, la Guyane ne rentrera pas dans le classement entre les îles. Elle y va en tant qu'invitée et jouera hors compétition. Cependant, les performances qui seront réalisées seront quand même validées. Et on s'intéresse pour finir ce journal aux épreuves du baccalauréat qui démarre dans moins d'un mois pour la plupart des lycéens. Une période rarement évidente pour ces jeunes, entre les révisions, la pression des parents et surtout celle que l'on s'impose à soi-même. Alors, comment traverser cette période importante ? Plusieurs solutions existent et c'est ce que nous montre Alvin Courcy en Martinique. Que l'on soit en filière générale ou technologique, chacun aborde ce dernier mois de préparation au baccalauréat avec sa propre philosophie. On le prépare depuis le début de l'année, donc ce serait bien de pouvoir le passer pour finir avec ça. Mais aussi, je l'accueille avec un petit peu d'appréhension parce que c'est une étape importante de notre vie qu'il ne faut pas rater surtout. Donc, un petit peu à mélanger les deux en fait. On est un peu stressé, on a un peu la pression, mais ça va puisqu'on a travaillé pendant toute l'année, on sait déjà ce qu'on va faire. On se prépare, on fait des révisions, des tip-back. Les professeurs m'accopinent assez pour les épreuves, ils nous donnent des sujets de l'année passée et ils nous évaluent par rapport à ça pour qu'on puisse réussir nos examens. Pour pallier ce stress à un mois des épreuves, il existe plusieurs solutions pour rattraper un éventuel retard ou conforter des connaissances acquises tout au long de l'année. Depuis plus de dix ans dans ce centre de soutien scolaire, on travaille autant les connaissances des lycéens que leur confiance en eux. C'est un tip-back, qui est sorti cette année en Nouvelle-Calédonie. On refait l'exercice sur les suites. Une fois qu'ils connaissent les exercices, qu'ils connaissent les exercices type qui peuvent passer, qui peuvent tomber, à ce moment-là, ils ne sont plus sûrs d'eux et ils n'ont pas hésité pendant l'année. Donc, ils arrivent tranquillement, sachant que tout ce qu'ils ont vu ici, forcément, il y aura des choses qui vont tomber. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le résultat semble encourageant pour Yannick et Aurélie, qui entame cette période de révision avec sérénité. Je ne vais pas me dire que je me sens prêt, mais je revois mes connaissances, j'approfondis tout ce que j'ai appris tout au long de l'année. Je fais en sorte de maîtriser tous mes sujets. J'ai l'impression que ça m'aide parce que comme ça, je fais des choses qui sont tombées et puis j'ai la question et les explications tout de suite. Bien que pour beaucoup d'étudiants, la pression soit personnelle, elle peut aussi souvent venir des parents. Il faut lui aménager, en tout cas, son espace comme lui l'entend. Ne pas être, en tant que parent, trop sur le dos des enfants, être un peu moins contrôlant, faire confiance en son adolescent, qui va réviser à son rythme où il l'entend et de la manière dont il a besoin. Des périodes de détente sportives ou sociales sont aussi conseillées avant la dernière ligne droite, début des épreuves, le 14 juin. Ainsi s'achève votre journal ce soir. Voici le rappel des titres. Du très haut débit Internet à Cayenne, une convention a été signée ce matin par la ville, EDF et l'opérateur Guyacom. Depuis ce matin, la fibre optique fait progressivement son entrée via le réseau électrique aérien de la capitale. Les étudiants s'impliquent contre l'insécurité routière. Ils ont tenu une matinée de sensibilisation à l'attention de leurs camarades. Manifestation animée par les pompiers de Cayenne. Enfin, trois mois pour trouver un emploi, c'est le défi lancé par l'association OCA à une quinzaine de demandeurs. Un laps de temps durant lequel ils devront vendre leur qualité à de possibles recruteurs. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. L'info continue avec nos confrères de BFM TV pour le journal national et international. On se retrouve demain soir. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada